Les acteurs qui étaient présents lors de ces concertations. Il faut préciser et nous donner les noms des coalitions, les noms des partis politiques et les représentants pour que l'opinion nationale sache. Pour que l'opinion sache que cette opposition-là est dans la manipulation. Il y a eu bien un consensus. Il y a eu des hypothèses qui ont été dégagées. Il y a eu des propositions et des formules pour aller vers ce changement. Qu'est-ce qu'ils veulent encore ? Ça suffit pour avoir un consensus. Maintenant, ils viennent à l'émissage. Quel gâchis, monsieur le ministre. On a eu consensus au niveau du dialogue politique. On a eu quasiment un consensus au niveau de la commission technique. Ils viennent en pleinière devant les caméras pour prétendre qu'il n'y a pas eu de consensus. Parce qu'ils veulent faire porter le chapeau à la majorité. Ça ne passera pas. Tout ce qu'ils font, c'est de la manipulation, monsieur le ministre. Et le piège est en train de se refirmer sur eux. Cette loi, ou ce projet de loi, moi j'ai du mal quand on dit que avoir une attitude restructive, dire que c'est un projet de loi qui vise sur l'augmentation. Non, ça va au-delà de ça. Aujourd'hui, il s'agit de corriger. De corriger un problème de représentativité. Et mieux, pour les départements de Dakar et de Kikine, il s'agit d'une stabilisation du nombre de députés. Rectifier les institutions était longtemps suivie par les départements de Bourg et par les départements de Caire. On va obligatoirement vers l'augmentation du nombre de députés. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a une population très jeune de la croissance démographique et de faute. Il y a nos voisins des pays de l'Afrique de l'Ouest. Dans ces pays, la population du Sénégal peut tripler leur population. Et ils sont pratiquement à un même niveau de représentativité du point de vue du nombre de députés par rapport à la population totale. Les gens disent qu'on doit aller vers de l'argiponsertation. Je suis d'accord. Pourquoi attendre aujourd'hui, pour tout le travail qui a été fait, la mobilisation du ministère de l'Intérieur, la mobilisation des acteurs politiques ? Et on revient aujourd'hui nous dire qu'il n'y a pas de consensus. On doit repartir à Géron. Il faut que les acteurs politiques se fassent respecter. Quelqu'un a parlé tout à l'heure et a dit pourquoi on ne devait pas le faire depuis six mois pour respecter le protocole. On vient de sortir des élections locales. On ne pouvait pas, dans le contexte des élections locales, faire passer une seule proposition. Il fallait qu'on sorte des élections, prendre le temps de discuter. Et tant qu'il y a consensus, le protocole de la CEDEAO ne peut pas nous empêcher de voter ce projet. Et ça, c'est important. Il faut l'expliquer à l'opinion. Chers amis de l'opposition sénégalaise, il faut arrêter cette manipulation parce que c'est assez du sérieux, c'est une question de représentativité. Je suis d'accord maintenant quand on dit qu'on doit aller vers des concertations. Mais ça, c'était au moins un pas, un délit pour ouvrir en perspective ces discussions et aller vers un consensus beaucoup plus large pour que notre Assemblée nationale soit beaucoup plus représentative. Parce que quand on parle de représentativité, ce n'est pas seulement au niveau démographique. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que certains départements de l'intérieur du Sénégal, même si la population n'est pas assez forte pour avoir deux députés, mais ne serait-ce que l'étendue des territoires de ces départements-là... Je vous remercie, chers collègues. Je vous remercie. La preuve est à notre collègue Cherssec. Et après le collègue Cherssec, ce sera le collègue Abdoubo. Je vous remercie.